Cette semaine, dans le courrier international, nous avons voulu consacrer notre dossier principal à l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne ? Parce que ce pays est maintenant cité, non seulement par Nicolas Sarkozy, mais aussi par presque tous les hommes politiques, comme un modèle, notamment pour ce qui est du chômage, pour ce qui est de l'emploi, pour ce qui est de la gestion des finances publiques. Et donc nous avons voulu aller voir de plus près, notamment avec la presse allemande, puisque la presse allemande aussi s'interroge sur est-ce que notre pays, l'Allemagne, est effectivement un modèle à suivre ou non. Et donc on y apprend beaucoup de choses. On y apprend bien sûr que les succès actuels de l'Allemagne ont un revers. C'est-à-dire qu'on sait que, bien sûr, les nouvelles lois sociales qui ont été votées au début des années 2000 produisent de la précarité, ça produit bien sûr moins de chômeurs, mais des salaires plus bas. Et il y a donc un certain nombre de problèmes et de poches de pauvreté, bien sûr, notamment à l'est du pays. Mais on se rend compte, au travers des analyses de la presse allemande, que le plus important, c'est que les Allemands, collectivement, c'est-à-dire syndicats, patronats, fonctions publiques, responsables politiques, ont tous compris qu'il fallait bouger pour affronter la compétition internationale, qu'il n'était plus le temps forcément de se battre les uns contre les autres, mais qu'il fallait au contraire se mobiliser pour ne pas être bouffé tout cru par ce qu'on appelle les tigres, par les pays émergents, par le Chine, par le Japon, par l'Inde. Et l'histoire de ces 15 dernières années en Allemagne, c'est celle-là, et c'est celle qu'on vous raconte cette semaine. Alors, à côté de ce dossier, il y a un autre dossier, plus tragique, qui est consacré à la Syrie, la Syrie où, effectivement, le pouvoir continue de réprimer violemment les manifestations des opposants. Et dans une autre vidéo, vous pourrez, bien sûr, écouter l'analyse d'Oda Salibi, qui est notre journaliste d'origine libanaise, qui connaît bien donc la région et la Syrie en particulier.